Merci mon appartement. Duo de choc, on vous laisse. Des bisous. Et le jeu est parti ! Duo de choc et de charme. J'ai beaucoup de charisme. Coucou, re-tout le monde. On va parler de Hook, sorti sur Super Nintendo en 1992, les années 90, publié par Sony Meshsoft et développé par Ukiyotei Company Limited qui est donc une adaptation en direct du film de Steven Spielberg en jeu vidéo et qui est sorti sur d'autres supports, on va le voir un petit peu plus tard. C'est littéralement un jeu du siècle dernier, quand on y pense comme ça. Donc le principe du jeu, si tu veux, jamais de vol, vite fait ? C'est un jeu plateforme action, alors qu'on est en train d'affronter Rufio ! Notre ami slash rival slash Vegeta Sasuke de la bande des Enfants Perdus. Et on lui a taillé des bides. On rigole pas. Et donc c'est un jeu, comme vous le voyez, très beau. Pour la NES en 1992, c'est déjà pas mal. Et les musiques, bien sûr, sur NES sont largement meilleures que la version Megadrive. Même si on se traîne un peu du cul sur la version Super Nintendo. Et on enchaîne avec la forêt maudite. L'idée, c'est qu'il y a juste deux boutons dans le jeu. Un bouton sauter, un bouton frapper. Et c'est là qu'on va commencer à voir les embrouilles au niveau du speedrun et au niveau du jeu tout court. C'est que vous allez voir que Peter court. Sauf que, eh bien, il n'y a pas de bouton courir sur la manette. Non, non. Pour courir, il faut frapper avec son épée et maintenir le bouton de frappe appuyé. C'est très pratique quand vous voulez, par exemple, frapper quelqu'un. Parce qu'il faut lâcher le bouton, tout ça. Et donc, sur le coup, ça, c'est pas pratique. Donc, ce qu'on va faire au début de chaque niveau, c'est qu'avant que le niveau commence, on va maintenir le bouton Y, donc de frappe, et le bouton start en même temps. Et dès qu'on va prendre le contrôle de Peter, on va rappuyer sur start immédiatement. Ça va permettre de faire un pause buffer pour éliminer toute l'animation de frappe de Peter. Ça va faire gagner environ 0,2 secondes. Et vous multipliez ça par une bonne vingtaine de fois dans toute la run, et vous comprenez bien que c'est rapidement intéressant. Et comme vous le voyez, l'univers de Peter Pan est proche de l'univers de Zelda, vu qu'il utilise la Master Sword pour tirer à distance. Qu'il est habillé en bleu, de vert. Oui, c'est un lointain cousin, Zelda. Donc, on va passer, bien sûr, par l'inévitable niveau de la montagne. Avec, donc, les archers, pirates, tout ça, ça va encore. Même si normalement, dans les films, ils ont des pistolets, comme tous les pirates. Par contre, ceux sur monocycle, je vous avoue que c'est audacieux. Mais en même temps, le capitaine Crochet, c'est un original. Il a pris quelques damage boosts ici pour pouvoir remonter plus haut, aller plus haut, aller plus haut. Et on a vu aussi qu'il a pris des coups. Alors, certains coups vont être pris intentionnellement, parce qu'à la fin du niveau, on a un décompte. Évidemment, moins on a de choses à compter, plus ça va vite. Donc, le but du jeu, ça va être de ne pas avoir à décompter des cœurs de vie qui sont représentés sur la forme de feuilles. Feuilles dont on peut augmenter le nombre, parce que dans le niveau, il y a des grandes feuilles disséminées un petit peu partout pour pouvoir augmenter le nombre de points de vie qu'on a. On va en ramasser un petit peu plus tard. Et enfin, on a vu la dernière mécanique du jeu, qui est le vol. Donc, le vol, c'est pas compliqué. Une bar qui est marquée Fly, c'est là où, au début, chaque fois qu'on va voir les... Excusez-moi, je t'ai coupé, mais chaque fois qu'on va voir les petites fées, les clones de l'effet clochette, elle va recharger notre bar. Et ce niveau, pour ceux et celles qui ont essayé de streamer, c'est le niveau rip ta connexion. Et donc là, on est sur un toto scroll. On adore les toto scroll. C'est génial. On adore ça. C'est comme dans les Beats & Maul, la séquence d'ascenseur. Meilleure idée du game design. Je pense que le monde aurait été différent, littéralement, s'il n'y avait pas eu ça. Donc là, on remplit la barre de Fly avec la fée castagnette, comme prévu. Et on va avoir droit à un boss. Un boss qui peut avoir l'air aléatoire, mais qui, en fait, a toujours le même pattern dans ce qu'il apparaît. Il y a trois têtes qui peuvent apparaître à trois endroits différents. Enfin, une tête qui peut apparaître à trois endroits différents. Et l'idée, ça va être, hop, de le toucher trois fois. Alors là, ce n'est pas bon RNG. Il aurait pu apparaître de l'autre côté. Et on se souvient tous de cette séquence vraiment poignante dans le film. La séquence où le type dans le tonneau... Et leur bateau mécanique volant. Mais il y a un système de map. Le jeu est assez long. Alors, tu es peut-être un peu plus calé pour moi pour dire le prix du rétro en ce moment. Alors, juste avant de parler de prix du rétro, on va voir un clip. Hop, pouf ! Voilà, on a un superbe zip. Donc, lorsqu'on déclenche le pouvoir de voler dans le sable mouvant, on est expulsé vers le haut. Le but du jeu, ça va être expulsé au bon endroit pour ne pas se prendre un gros damage à la sortie. Mais il l'a fait admirablement. Et ça permet de gagner un temps extrêmement intéressant. Concernant le tarif du jeu, j'allais dire que ce n'est pas un jeu qui vaut cher. Mais malheureusement, on est en 2023. Et si je vous dis ça à propos d'un jeu Super Nintendo, vous n'allez pas me croire. Et vous aurez raison que malheureusement, c'est un jeu qui va commencer à taper dans les 40-50 euros en loose. Et pas loin de 80-100 euros complets pour une version pas de FH. Les autres versions, en particulier la version méga CD, est à peu près dans les mêmes eaux. Peut-être un petit peu moins onéreuse. Mais ça ne fait pas partie des jeux chers. Mais en même temps, il n'y a plus vraiment de jeux qui ne sont pas chers. On va dire ça comme ça. On n'est pas sur ce magnifique niveau de glace où ça glisse. Et bien sûr, on va vous mettre des tempêtes de neige qui vont vous pousser. Ça aussi, c'est une excellente idée qui est bien restée. Moi, je me souviens de Batman, le retour du Joker sur NES. C'était magnifique, cette période-là. On a vu, on a vu rapidement... Vas-y, je prends une. Il vient de prendre rapidement une grande feuille. Donc, il a un troisième point de vie à partir de maintenant qui va permettre de prendre plus de damage boost potentiellement. Voilà. Et concernant les autres versions, comme tu l'as dit, la version Megadrive est nettement moins colorée. Il n'a pas réussi son clip. Alors là, on peut clipper vers le bas, mais en mettant pause au bon moment, mais il n'a pas réussi à le faire. Donc, pour éviter de mourir, forcément, il va passer à la régulière. Le clip, en français, c'est... Ah, pas ce muraille, en fait, grosso modo. Et le zip, ce n'est pas pareil. Parce qu'imaginez que quand vous vous êtes expulsé, ça fait zip ! Un garrou-garou et un garrou-garou expulsé. Voilà. Et donc, les différentes versions se valent. La version Megadrive est sympa, mais évidemment un petit peu moins colorée, avec des musiques n'atombe moins bonnes, et surtout des bruitages qui arrachent un peu les oreilles. La version Mega CD tire son épingle du jeu, parce qu'on a des vrais extraits de films en quatre couleurs et demie à l'intérieur. Et surtout, on a le vrai score original, la vraie musique de John Williams pendant tout le jeu. Et ça, ça rend la version Mega CD qui est vraiment vachement cool. Même si certains considèrent que c'est un petit peu étrange d'avoir des vieux graphismes 16 bits et une vraie orchestration derrière. Et la version Super Nintendo, globalement, c'est la plus jolie, la plus fine au niveau des graphismes, la plus colorée. Et la bande-son est vraiment très, très, très bonne. C'est un jeu que j'aime beaucoup, personnellement. Ça fait partie des adaptations Batman, que j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est une très mauvaise adaptation. Vous voyez que ça ne suit pas du tout le film. Par contre, c'est un très bon jeu. À noter que ce jeu, vous le regardez tout à l'heure, il est publié par Sony Image Soft. La petite boîte qui a développé le jeu est connue pour avoir développé, en jeu suivant, un jeu qui fait partie de ce qu'on appelle les Hidden Gems, entre guillemets, de la Super Nintendo, à savoir ces jeux qui ne sont pas extrêmement connus, mais qui sont extrêmement réputés auprès des joueurs. Puisque oui, le jeu que vous êtes en train de voir là, ce sont les mêmes développeurs que Sky Blazer. Et oui, le Metal Slug. Metal Slug First et Second Mission sur Pocket, son Neo Geo Pocket Color. Et ils ont aussi développé la version de Spawn de la Super Nintendo. Je pense que le meilleur de jeux pour moi dans tout cela, ça reste le Sky Blazer Super Nintendo, vraiment, qui est un jeu auquel il faut jouer absolument. Exactement. Et on arrive à... Alors, on ne verra pas les batailles de nourriture, enfin, la nourriture au fantôme, on ne verra pas Robbie Williams non plus, malheureusement. Il faisait une très bonne prestation dedans. De toute façon, le film Hook, sorti en 1991, de Steven Spielberg, a très peu de défauts. Les acteurs sont passionnés et passionnants. Le film Spielberg est un énorme paradoxe, c'est-à-dire que c'est un film qui a toujours été considéré comme un Spielberg mineur, mais qui a une énorme cote d'amour, en vrai. Ah oui, il y a moins d'émotions, il y a moins de plans qu'une liste de Schindler ou un Jurassic Park, mais Spielberg, il a toujours gardé un côté enfant. Pour revenir rapidement au jeu, on est dans une cave où, théoriquement, on doit attendre qu'une flamme arrive proche de nous pour pouvoir éclairer notre route. Évidemment, le runner connaît la route par cœur. Il a tenté de faire... Ah ben tiens, il a réussi le second zip qui permet de skipper, donc de ne pas faire une partie du niveau. Il a manqué le premier, il n'a pas réussi à faire le premier tout à l'heure, qui est un skip qui a été découvert très récemment et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile à maîtriser. D'ailleurs, j'en profite à ce moment-là en parlant de ces petits glitchs à faire pour gagner du temps en speedrun pour remercier chaleureusement le Hulk, qui est l'actuel world record du jeu et qui m'a beaucoup aidé dans la compréhension de qu'est-ce qu'il est en train de se passer et qu'est-ce qu'on peut faire et comment le jeu est cassé par endroit. Voilà, il a été très cool. Ah ben, il est toujours cool, on lui fait des gros bisous. Donc là, on montre le... Alors ça, on... On voyait dans la série animée le fantôme comme ça. Parce que oui, il y a eu moult'adaptations, il y en a encore qui ne sont pas sortis, il y a eu des BD, des reprises, l'univers est tombé dans... dans le domaine public, plus ou moins. Mais sachez que ça a été créé il y a très longtemps. Alors je vais retrouver ma page tout de suite. On va passer au stage 9. Cette stage a eu un peu précise jump right there. On arrive déjà sur le... J.M. Barrie, excuse-moi, en 1904 dans la pièce de théâtre Peter et Mendy, mais il apparaissait déjà dans un roman avant Le Petit Oiseau Blanc. Et je vous conseille le film, c'est Netherland avec Johnny Depp qui raconte l'histoire de l'auteur justement. Donc il était très sympathique. Là, on voit qu'à chaque transition de chaque partie du port, à chaque fois qu'il passe une porte, il recommence à nouveau à faire le post-buffer pour éviter d'avoir le début de l'animation de course dès que c'est nécessaire. Il a gardé l'épée de Rufio. Alors l'épée de Rufio, elle se trouve un petit peu partout dans le jeu. On peut la récupérer à différents moments. Elle sert un petit peu de point de vie supplémentaire parce que si on se fait toucher, on la perd et on ne perd pas de point de vie. Voilà. Mais évidemment, on va chercher à la garder pour certains boss, dont celui-ci particulièrement avec la hitbox, qui est beaucoup plus facile à attraper avec cette arme-là. Et nous allons déjà aller vers le bateau qui est déjà le dernier niveau du jeu. La ville des bateaux, d'ailleurs. On va du coup en placer, pour placer que le Hulk, elle va voir le record, le record du monde, nous sommes sur le French Wall Street, après tout, de 14 minutes 13 et que notre bravo-athlète Livly Raccoon est à 14 minutes 40. Il vient de Californie. le pays où on fait des ramen-burgers. Je ne sais pas comment prendre cette information. Et là, on est sur le dernier niveau. Alors, ce dernier niveau va être un petit peu plus serré au niveau des plateformes. Là, on va commencer à moins rigoler dans ce qui va être demandé aux joueurs, tout en restant d'une difficulté tout à fait acceptable. Le jeu n'est jamais vraiment très difficile. Non, non, ça reste un bon jeu. Là, on va utiliser un jeu. C'est pas un cas où, mais c'est sympathique. On va utiliser les frames d'invincibilité après s'être fait toucher pour pouvoir sauter directement en haut sans avoir eu de petite poudre magique pour pouvoir voler. Et on arrive à ce moment-là, un peu tendax de la run où il ne va pas falloir trembler dans sa manette. Ça rappelle un peu Alex Kidd. En moins rotor, quand même. Ça passe. Bravo. Et c'est parfait. Il ne faut pas traîner. Et là, on va prendre des coups pour pouvoir, justement, encore une fois, terminer le niveau avec le moins de vie possible pour pouvoir ne pas avoir. Il a une crosse quand il vole. En fait, c'est magnifique. Et on arrive bientôt au capitaine Crochet. Pour les mélomènes, l'année de la sortie du jeu, c'était surtout l'année de la sortie en France du célèbre clip « Le lion est mort ce soir ». Le pauvre. Oui. Ah oui, ben oui. Oui. Et on affronte donc le capitaine Crochet qui a beaucoup moins de charisme que Destin Hoffman et qui, surtout, se fait complètement... Ah oui, il a un grappin, j'avais oublié. Enfin, nous allons arriver au Troulas Boss. Un vrai dernier boss. Donc, on me l'a dit tout à l'heure, si vous n'avez jamais vu le film Hook, c'est vraiment une petite pépite des années 90 où on retrouve ce qui se faisait de mieux à l'époque du Dustin Hoffman, Robin Williams, Bob Hoskins, Julia Roberts et avec même à un moment l'ami Phil Collins qui fait une apparition, un petit caméo. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et donc là, c'est pareil, on tape, on recule, on tape, on recule, on tape, on recule, on recule, on tape. Et on nous a... Il a fait une magnifique prestation quand même. Seulement à 10 secondes de son... une dizaine de secondes de son Pibi. C'était vraiment très bien. C'était... C'était marrant. Et bien sûr, la célèbre scène de fin où... Et du coup, là, on a les enfants de Jack, enfin, de Peter. Et... Et surtout, le crocodile. On n'entend pas malheureusement le thème de la version 19, enfin, la version du dessin animé est magnifique. Miam ! avec cette image de fin un petit peu dégrasse qui me fait toujours beaucoup rigoler. C'est pourquoi jamais le dinosaure, c'est toujours le quinquenni. Voilà, c'était donc que l'on vous conseille. Recuer l'émulation, c'est quand même pas mal. C'est plus pratique qu'essayer de le dénicher. bang-a-rang ! Yeah.